Bonjour, j'espère que vous m'entendez. On a eu des petits soucis techniques, mais apparemment ils sont améliorés maintenant. J'espère que le son n'est pas trop haché. Je suis désolée de ne pas être avec vous, mais la contagion et le virus en ont décidé autrement. Je vais partager avec vous mon écran pour vous montrer autre chose que ma tête. C'est nettement plus intéressant de regarder les images de l'univers qu'on peut avoir. Je vais partager avec vous la présentation que je voulais vous montrer. Si quelqu'un peut me dire si on voit bien l'écran, ça m'arrangerait. Merci. Si c'est possible aussi de baisser un tout petit peu les lumières sur l'écran, parce que malheureusement l'univers est sombre et j'ai vu qu'il y avait des plafonnies juste devant l'écran et ça va probablement gêner la vue pour le public. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de l'histoire de la Terre et en quelque sorte d'essayer de faire ressortir en quoi cette histoire est très banale et elle a dû arriver dans plein d'endroits d'autres planètes dans l'univers. Mais d'un autre côté, elle est originale, elle a vécu des événements particuliers qui font qu'on habite une certaine planète dans un certain système solaire avec une certaine galaxie autour qui ont une histoire unique. Alors comme j'ai 13,8 milliards d'années d'histoire à vous faire depuis le Big Bang jusqu'à l'histoire du système solaire, vous m'excuserez si je prends quelques raccourcis quand même parce que sinon, en moins d'une heure, je vais quand même avoir des difficultés si je ne fais pas des pas de géant de temps en temps. Mais pour la première chose, je voudrais être sûre qu'on parle des mêmes quantités et des mêmes objets dans l'univers et surtout de vous remettre un petit peu en perspective les dimensions de cet univers dont on va parler. Nous habitons donc sur cette planète Terre. Est-ce que ma souris est visible ? Merci. Donc on habite sur cette planète Terre et comme les distances sont immenses dans l'univers, on va oublier les kilomètres, même les millions de kilomètres parce qu'il y aurait trop de zéros et on va chevaucher un grain de lumière et aller à 300 000 kilomètres par seconde pour parler d'heures-lumière, de minutes-lumière ou d'années-lumière, ce qui va nous simplifier le langage. Et pour vous fixer les choses, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil et ça représente un trajet de huit minutes pour la lumière. Donc c'est très près et les dimensions du système solaire, elles sont de l'ordre de dizaines d'heures-lumière. Et donc nous habitons dans cette petite zone et cette petite zone, l'étoile la plus proche de nous est à quatre années-lumière. Donc on passe d'heures à années, ce qui vous montre l'amplitude du gouffre qui nous sépare de nos voisines étoiles et éventuelles planètes. Ensuite, les étoiles se regroupent entre elles dans des amas qu'on appelle des galaxies, qui peuvent être des petites galaxies avec quelques milliards d'étoiles ou des grandes galaxies comme la nôtre qui sont des ensembles de 100 milliards d'étoiles. Chevaucher des galaxies pour aller de part en part. Là, on n'est plus en années-lumière, mais on est typiquement à 100 000 ans pour traverser une grande galaxie comme la nôtre. Et ces galaxies elles-mêmes sont séparées par énormément de distances puisqu'on va parler de millions d'années-lumière qui les séparent de l'une de l'autre. En moyenne, ce sont les ordres de grandeur. Et pour cela, il faut qu'on raconte une histoire qui a démarré au Big Bang il y a 13,8 milliards d'années à partir de ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est-à-dire une lumière fossile qu'on a captée juste après le Big Bang, 400 000 ans après le Big Bang, et les plus lointaines galaxies qu'on puisse observer aujourd'hui qu'on observe 600 millions d'années après le Big Bang. Donc, le fait que la lumière mette tant de temps à venir nous rejoindre et à rejoindre nos télescopes ici, ça a un immense avantage, c'est que ça nous permet de tourner le film à l'envers, c'est-à-dire plus on regarde loin et plus on regarde des images du passé. Il a fallu tout ce temps-là pour que la lumière nous parvienne, et donc, du coup, on peut avoir une reconstitution de l'histoire en regardant des galaxies très lointaines, on voit des galaxies jeunes dans l'histoire de l'univers, alors que si on regarde des galaxies plus proches, on voit des galaxies qui ont déjà évolué beaucoup plus longtemps. Et l'autre chose qui est très importante à comprendre, pour justement faire la différence entre l'histoire banale de notre planète et l'histoire particulière de notre planète, c'est que beaucoup de choses fonctionnent dans l'univers à partir d'antagonismes. En fait, depuis Newton, on connaît la gravitation, toute matière attire toute matière, il n'y a pas d'anti-gravité, donc il n'y a pas moyen de repousser les effets de la gravitation, tout est attiré, c'est une force d'attraction, donc vous avez absolument toute la matière s'attirant à elle-même, vous conduit nécessairement à une implosion, à un effondrement sur soi-même. Donc si vous voulez qu'un objet subsiste sans se transformer rapidement en trou noir, il faut absolument qu'il y ait une force antagoniste, une force contraire, qui va au contraire le faire gonfler, le faire partir dans l'autre direction. Vous avez ce mouvement d'implosion qui est contrebalancé par un mouvement d'expansion. Et l'origine de cette force antagoniste, ça peut être dans le cas de l'univers tout entier, puisqu'il y a de la matière partout dans l'univers, donc tous les points de l'univers s'attirent entre eux et l'univers devrait rétrécir, se recroqueviller sur lui-même, eh bien c'est le Big Bang et l'expansion de l'espace-temps qui sont nés de cet événement du Big Bang. Si on ne tirait pas l'espace en expansion, on serait déjà complètement recroquevillé sur nous-mêmes dès le départ. Ça c'est au niveau des grandes échelles. Au niveau des petits objets comme une étoile, une étoile c'est une boule de gaz, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de casserole, c'est une boule de gaz qui s'effondre sous son propre poids. Et ce qui la maintient en équilibre, c'est le fait qu'à l'intérieur vous avez suffisamment de température et de pression pour allumer les réactions de fusion nucléaire, de fusion d'hydrogène en hélium, et ensuite d'autres éléments. Et cette explosion nucléaire centrale maintient ce mouvement d'expansion contre la gravitation. Et il y a un statu quo qui se met en place pendant toute la durée de la vie de l'étoile. Et quand vous avez des assemblages d'étoiles sous forme de galaxies, qu'est-ce qui maintient une galaxie ? Parce que vous avez toutes les étoiles d'une galaxie et le gaz d'une galaxie qui cherchent à s'attirer mutuellement. Donc il faut une autre contribution qui maintienne cette galaxie en forme. Eh bien, c'est simplement sa rotation, la force centrifuge liée à la rotation. Et puis quand vous avez des ensembles de galaxies qui habitent suffisamment près les uns des autres pour s'attirer mutuellement, eh bien vous avez des vitesses, vous avez des collisions, vous avez des rotations, vous avez toutes sortes de mouvements qui vont empêcher que tout le monde se ramasse les uns contre les autres et finisse en gigantesque trou noir. Donc on a toujours cette force, cet antagonisme dans l'univers, et la plupart des structures de l'univers sont nées de cela. Donc ce qu'on cherche à comprendre aujourd'hui, c'est de voir si dans cette histoire d'actée, notre galaxie qu'on voit par la tranche ici dans le ciel, qui barre le ciel, et d'autre part notre système Terre-Lune, on est plus une planète double qu'une planète et son satellite, qu'y a-t-il de banal dans cette histoire ? Elle est forcément banale quelque part, puisqu'on estime aujourd'hui que dans la limite de l'horizon qu'on peut voir autour de nous, il y a environ 2000 milliards de galaxies qu'on pourrait voir. On ne les a pas toutes vues, bien sûr, mais on estime, grâce à celles qu'on a vues, qu'il doit y avoir 2000 milliards de galaxies à l'intérieur de l'horizon visible, et qu'une galaxie, une seule, comme la nôtre, comme la Voie lactée, aurait 100 milliards de planètes, dont presque la moitié de type terrestre. Donc vous voyez que cette histoire est très banale, et qu'en cela, la Terre n'a absolument aucun destin particulier. Mais par contre, dans son histoire, il y a eu des événements, dans l'histoire de notre Voie lactée, dans l'histoire de notre système solaire, il y a eu des événements qui ont forgé une planète assez unique, probablement, puisqu'il y a énormément de diversité. Donc on va voir dans l'univers. Alors comment cette histoire est démarrée, et surtout, comment a-t-on les moyens aujourd'hui de voir comment ça fonctionne ? En fait, on va partir de cette photo que vous voyez en haut à gauche, qui est la lumière fossile du Big Bang, qui est une lumière... Le Big Bang, au début, la matière était extrêmement dense, extrêmement chaude, et surtout extrêmement uniforme. Et elle a laissé une lumière derrière elle, parce qu'il était très chaud à ce moment-là. Et on mesure cette lumière. Entre parenthèses, vous en avez plein la pièce où vous êtes en ce moment. Donc c'est une lumière qui traverse assez facilement l'atmosphère et qui vient jusqu'à nous. Vous ne la voyez pas, parce qu'elle n'est pas dans le domaine du visible, elle est dans le domaine des ondes millimétriques. Mais vous en avez plein, vous baignez dedans en permanence en ce moment. Et cette lumière est extrêmement uniforme. Vous la voyez ici, un petit morceau du ciel, mais honnêtement, vous pourriez prendre n'importe quelle direction dans le ciel. Vous verriez quelque chose qui est extrêmement, comment dire, oui, uniforme, presque embêtante, parce qu'il n'y a rien à voir. Et entre le point le plus lumineux ici et le point le plus sombre, en fait, on a vraiment tiré sur les images énormément pour vous montrer qu'il y a des petites granularités, c'est-à-dire qu'il y a des endroits un tout petit peu plus lumineux, plus chauds que d'autres endroits un tout petit peu moins lumineux et moins chauds. Mais la différence entre le plus chaud et le moins chaud est de quelques dix-millièmes, cent-millièmes. C'est extrêmement uniforme partout, dans toutes les directions. Or, ici, sur la droite, vous avez une photo qui vous montre l'histoire de l'univers intégré depuis les galaxies les plus lointaines, 600 millions d'années et après le Big Bang, la lumière fossile, c'était 400 000 ans. Et là, on parle de 600 millions d'années. Pour les petits points les plus discrets de cette image et les plus rouges, qui sont des galaxies les plus anciennes qu'on puisse capter sur cette image, et des galaxies beaucoup plus récentes qui sont donc plus proches et donc plus visibles ici. Sur cette image, ne vous y trompez pas, il n'y a pas une seule étoile. Pardon, je dis toujours qu'il n'y en a jamais une, mais il y en a une. Il y a très, très peu d'étoiles. Vous en avez deux ici et le reste, ce sont des galaxies, c'est-à-dire chacune des ensembles de milliards ou de centaines de milliards d'étoiles. C'est une des images les plus profondes du ciel qu'on ait prise avec le télescope spatial et vous avez 10 000 galaxies rien que sur cette photo qui est minuscule dans le ciel. C'est comme si vous tendiez une épingle au bout de votre bras et que vous regardez ce qu'il y a dans le ciel derrière la tête de l'épingle. Donc, vous voyez que c'est une toute petite zone du ciel et vous avez déjà toutes ces galaxies dans toutes les directions. Mais comment a-t-on fait pour passer d'une bouillie, d'une purée aussi uniforme à 400 000 ans après le Big Bang à quelque chose d'aussi structuré, d'aussi coloré et d'aussi diversifié ? On voit déjà à l'œil nu qu'il y a des galaxies de toutes les formes et de toutes les couleurs. Donc, c'est un peu l'histoire qui va raconter en quoi on est parti de quelque chose de très homogène, de très inéluctable parce que c'est sculpté par la gravitation et on arrive à une grande diversité. Alors, la première chose, c'est qu'il faut allumer un bon Big Bang. Vous n'avez pas le droit à n'importe quel Big Bang. Si vous avez un Bang qui est beaucoup trop fort, c'est-à-dire que l'univers part en expansion beaucoup trop vite, beaucoup trop fort, du coup, vous allez diluer la matière et la gravité n'aura pas de prise suffisante pour rassembler des grumeaux de matière pour en faire des étoiles et des galaxies. Donc, si vous avez un Bang trop fort, vous allez diluer et ne rien former dans l'univers. Inversement, si vous avez un Bang qui n'est pas assez puissant, l'expansion de l'univers n'est pas suffisamment importante, eh bien, la gravitation va prendre le contrôle sur l'expansion et l'univers va partir un peu en expansion et retomber sur lui-même parce que la gravitation sera trop forte. Alors, il pourra faire très vite et là, il sera resté beaucoup trop chaud pour qu'il y ait la moindre étoile qui se forme. Mais même, vous voyez, il y a tout un jeu de scénario, il faut quand même qu'on arrive à faire la Terre en 13 milliards d'années mais au moins des étoiles sur 10 milliards d'années. Donc, vous voyez qu'on n'a pas droit à n'importe quel taux d'expansion de l'espace dans le Big Bang. Il faut avoir une plage qui corresponde à un équilibre pas si mauvais que ça entre l'expansion et la puissance de la gravitation à attirer. Donc, ensuite, il faut que vous soyez expert en sculpture d'éponges mais noires. Pas du tout des éponges classiques. En fait, vous allez voir pourquoi on appelle ça une éponge dans un instant, mais il faut se rappeler que dans la constitution de l'univers, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. 95% est inconnu pour l'instant, de nature inconnue. Alors, je ne vais pas parler d'énergie noire aujourd'hui parce qu'elle n'intervient que dans l'histoire récente de l'univers et pas sur une grande partie de son histoire, mais on va parler de matière noire qui représente 27% de l'énergie dans l'univers et vous voyez que notre matière normale, celle qu'on voit, qu'on voyait sur les photos précédentes que sont les étoiles, le gaz entre les étoiles, les planètes, tout ça, ça ne représente même pas 5% de l'énergie et de la matière dans l'univers. Donc, en fait, tout ce que l'on voit est une toute infime petite partie d'une grande structure qui évolue en dessous et qui évolue grâce à la gravitation parce que cette matière noire, c'est peut-être de la matière, des particules qu'on ne connaît pas, c'est peut-être aussi notre incompréhension de la gravitation à grande échelle, mais de toute façon, c'est une force d'attraction gravitationnelle qui va sculpter la trame dans laquelle tout le gaz et les étoiles vont vivre et se former. Et cette trame va se sculpter sous les deux effets antagonistes que vous avez d'une part la gravitation quand vous avez un petit grumeau quelque part, vous avez ici une petite surdensité quelque part, puisqu'il y a plus de matière, il y a plus de gravitation, ça va attirer son environnement plus fort qu'à d'autres endroits. À d'autres endroits, vous aviez au contraire un creux et vous voyez ainsi sur ce film où on vous fait passer 10 milliards d'années très rapidement, ce sont des gros calculs derrière, ça a l'air un peu naïf comme ça, mais il y a de très gros calculs d'ordinateur et de physique derrière, vous voyez que cette matière va se sculpter pas du tout de manière aléatoire, elle va rassembler la matière sur des espèces de filaments qu'on appelle la toile, une toile d'araignée ou comme une éponge qui ressemble un peu à un réseau de neurones aussi, probablement pour des raisons connexes de géométrie, et cette matière est sculptée à des endroits très particuliers et va se rassembler en des endroits très particuliers. Donc sous l'effet de, et vous voyez si vous regardez certains endroits, on va revenir dessus plus tard, il y a beaucoup d'action et beaucoup de mouvements dans les zones de convergence des filaments. Donc en fait, on voit bien les effets de cet antagonisme, vous avez d'une part la gravitation qui tire très doucement mais inéluctablement, et vous avez de l'autre côté l'expansion de l'univers, c'est-à-dire l'expansion de l'espace dessous, là le cube qu'on vous montre, on l'a stabilisé en expansion pour voir l'évolution, mais en fait, il grandirait au fur et à mesure. Et donc le combat entre cet effondrement d'un côté gravitationnel et le fait que l'espace se déchire et s'étend de l'autre côté en expansion, ça vous donne cette sculpture très particulière. Mais tout n'est pas pareil, vous avez des zones qui évoluent différemment parce qu'il y avait une certaine dose de désordre, il y a une certaine dose de collision, donc il y a une part de hasard dans cette évolution et suivant que vous habitez une région extrêmement dense, animée ou au contraire un bord très calme, la galaxie n'aura pas du tout la même histoire. En fait, la Voie lactée habite au bord sur un de ses filaments, au bord d'un grand trou comme ça. Et vous n'avez forcément pas la même histoire suivant l'endroit où vous habitez en termes de galaxie. Alors, ça n'est pas un vœu pieux, ces simulations numériques vous montrent ce qu'on pense comprendre de cette histoire, mais voilà les vraies données. Ici, vous avez une map monde de tout le ciel, c'est-à-dire qu'on a mesuré dans toutes les directions du ciel et on ramène ça sur une map monde comme une carte de géographie. On a superposé dessus la Voie lactée pour que vous voyez qu'ici, c'est la tranche de notre Voie lactée et on a colorié la distance des galaxies qui ont été répertoriées dans ces grandes cartographies. Tout ce qui est en bleu, c'est en gros 200 millions d'années-lumière, on va au vert à 600 millions et on va à 1,3 milliard d'années-lumière en vert. Mais vous voyez que grâce aux couleurs, ça fait apparaître des grandes structures, des filaments et le fait que les galaxies se répartissent absolument pas n'importe où et de manière homogène, uniforme dans le ciel, mais elles se répartissent dans des grands filaments qu'on appelle l'éponge cosmique avec des trous, des pleins et des filaments et à la croisée de ces filaments, il y a des grands amas de galaxies qu'on connaît bien. Donc ça, ce sont les vraies données. Et vous avez ce substrat, vous avez ce squelette de matière noire qui est sculpté en éponge et là-dessus, les 5% du reste, c'est-à-dire le gaz qui va se former en étoile et ce gaz et ces étoiles vont se rassembler en galaxies qui va évoluer. Ici, vous voyez une autre simulation où maintenant, je remets en plus de la trame de matière noire, vous avez le gaz que vous voyez et qui a beaucoup de mouvement. On va refaire des zooms sur certaines zones et vous voyez ici qu'il y a beaucoup de mouvement et beaucoup d'action. Donc vous avez de la même manière que pour la grande structure de l'univers, vous avez cet effondrement de la gravitation et des déchirements. Alors, quelles sont les forces d'ordre, d'organisation, à part la gravitation ? Il y en a une deuxième quand il s'agit de gaz, c'est le refroidissement. Un gaz qui refroidit, se condense, se rétracte sur lui-même. Donc gravitation et refroidissement condensent la matière et de l'autre côté, vous avez une source de désordre et vous en avez plein de sources de désordre, vous allez avoir des explosions, des éjections, des collisions, on va voir ce qui se passe. Alors, aux grandes échelles, les premières sources de bagailles, allons-y pour ce mot-là, ce sont des grands trous noirs. Donc c'est paradoxal, c'est que finalement, on a l'impression que les trous noirs, c'est quand même une curiosité scientifique avec cette matière qui tombe et qui disparaît de toute forme de visibilité. Et ça n'est plus un objet théorique puisqu'on en a pris une photo l'année dernière sur un grand trou noir dans une galaxie pas très loin de nous, à 53 millions d'années lumières de nous. Et vous voyez cette photo, en fait, vous voyez très bien le trou noir ici, c'est-à-dire que vous voyez la matière qui tombe, qui est attirée inexorablement vers le centre de cette quantité de matière qui fait 6,5 milliards de fois la taille, la masse de notre Soleil. Et la matière tombe en spiralant autour et puis elle passe l'horizon du trou noir, c'est-à-dire qu'aucune lumière ne peut sortir de cet objet. La gravité capture même la lumière, tellement la gravitation est importante. Et donc, dans un objet qui est ici, qui fait à peu près la taille du système solaire, un jour et demi lumière, donc un grand système solaire, vous avez 6,5 milliards de fois la quantité de matière du Soleil qui est coincé là-dedans et qui a un potentiel d'attraction gravitationnelle phénoménal. Et en fait, ces grands trous noirs ont une activité très forte. Le film que vous voyez derrière vous montre de nouveau une grande simulation où maintenant, vous voyez le gaz qui circule le long des filaments avec ces petits points qui sont les galaxies qui se forment au fur et à mesure dans la simulation. Et vous voyez ces grandes poches de gaz rose, ce sont des fausses couleurs, c'est juste pour voir ce qui se passe et ce gaz, on l'a coloré en rose parce qu'il est beaucoup plus chaud et vous voyez très nettement qu'il repart dans toutes les directions. Donc il y a l'effondrement d'un côté et vous avez un effet d'expansion brutale, de chauffage brutale qui redistribue du gaz à très grande échelle puisque vous voyez que là, ce gaz va s'échapper sur des distances de millions d'années-lumière très facilement. Et en fait, la simulation n'est pas aveu pieux. Pourquoi on a imaginé ça dans les simulations et on a vérifié que ça avait un impact sur l'évolution de l'univers. Si vous enlevez les grands trous noirs de l'univers, vous n'avez pas du tout la même sculpture de galaxies que ce que nous avons aujourd'hui. Il faut les mettre sinon on ne comprend pas ce qu'on observe aujourd'hui. Ces grands trous noirs sont enfouis au centre, au cœur de pratiquement toutes les galaxies et quand on leur donne à manger, ils attirent la matière autour d'eux comme on l'a vu dans l'anneau lumineux sur l'image précédente. Mais vous avez aussi ils recrachent de la matière à des énergies phénoménales puisque la matière est éjectée à presque 300 000 km par seconde qui est la vitesse de la lumière. De manière très focalisée, vous voyez ces grands jets qui partent de part et d'autre et sur des distances, vous voyez sur cet exemple de photographie qu'on a prise, les jets font 800 000 années-lumière de longueur. Ça, ce sont des tailles de galaxies et on ne parle pas d'étoiles. Donc, vous avez la capacité de réinjecter de l'énergie, de la turbulence, de la pagaille sur de très grandes distances grâce à ces trous noirs et c'est en ça qu'ils vont modifier l'évolution de la matière dans l'univers et la construction des galaxies et la vitesse à laquelle ces galaxies vont pouvoir se construire. Donc, et là, vous avez une éjection comme ça à gauche en direct où vous avez le trou noir qui est dans cette région-là et vous voyez le jet qui se propage. Alors, vous voyez des années défiler pour prendre ce genre. On arrive à suivre une éjection en temps réel et donc à calculer quelles sont les énergies colossales qui sont derrière ce type d'événements. Ces événements sont arrivés tôt dans l'histoire de l'univers, à peine un milliard d'années après le Big Bang. Les grands trous noirs sont en place et commencent à semer la pagaille dans l'éponge cosmique. Voilà des exemples ici de photographies. Vous voyez la galaxie avec des petits jets qui émergent de cette galaxie. Ce sont des photos qui combinent des lumières visibles et des lumières radios que vous voyez ici. Et un autre exemple où vous voyez combien ces jets ont ensmencé le milieu autour d'une espèce de halo de gaz très très chaud autour de cette galaxie. notre galaxie n'échappe pas à la règle. On ne pensait pas qu'elle avait des jets mais on les a trouvées grâce au rayon gamma. Ici vous avez une mapmonde du ciel en rayon gamma. Vous voyez la voie lactée qui barre le ciel et vous voyez ces deux grandes bulles qui sortent de part et d'autre de la voie lactée et qui signent peut-être on n'est pas encore complètement sûr mais qui signent en tout cas qu'il y a de l'activité dans les régions centrales et probablement dû au trou noir central. Donc ces grands trous noirs forgent différemment l'histoire de l'évolution des galaxies. Alors je reviens un tout petit peu en arrière. Là on va regarder la simulation au confluent de plusieurs filaments de l'éponge qui vont se converger les uns vers les autres pour vous rendre compte que là vous voyez le gaz qui converge et on va passer en photo maintenant sur les étoiles. et du coup vous voyez ici les galaxies et donc vous voyez le tumulte qui peut y avoir avec des galaxies qui tournent qui bougent dans tous les sens qui se rencontrent qui fusionnent qui se déchirent regardez celle-là elle est en train de partir en lambeau regardez les bras de marée qui s'attirent mutuellement celle-là elle est complètement partie en lambeau et petit à petit vous en avez qui fusionnent c'est-à-dire que les grandes galaxies vont se construire littéralement par cannibalisme en prenant plein de petites galaxies et en les attrapant gravitationnellement et en les prenant au sein d'eux-mêmes et en les assimilant gravitationnellement c'est pas du tout une histoire morale ce sont toujours les grands qui gagnent dans l'univers donc voilà des vraies photos qui vous montrent deux galaxies en approche seulement et avec des grands bras de marée ce sont les forces de marée qui déchirent en lieu de faire un bourrelet autour d'une planète les forces de marée peuvent faire des grands bourrelets autour des galaxies et voilà ici un grand bras de marée entre deux galaxies vous avez un autre exemple là où l'approche a été beaucoup plus rude pour celle-là parce que celle-ci c'est une galaxie beaucoup plus massive que celle-là et elle est en train de se faire complètement déchirer dans la rencontre vous avez un autre exemple ici de carambolage c'est-à-dire que cette galaxie est carrément passée à travers celle qui était ici en amont et un exemple ici où ces deux-là sont en train de fusionner et elles vont ne faire plus qu'une beaucoup plus grosse dans quelques temps c'est ce qui est arrivé à notre voie lactée elle s'est construite comme ça petit à petit en amassant la matière le gaz et les étoiles d'autres petites galaxies qu'elle a attrapées dans son voisinage gravitationnellement et ce cannibalisme n'est pas consommé notre voie lactée est encore en train de se construire puisque là vous avez donc toujours une carte du ciel en optique dans le visible et vous voyez peut-être j'espère que l'écran tient mais vous avez une petite zone ici plus blanche qui vous montre un groupe d'étoiles et ce groupe d'étoiles en fait cinématiquement on voit que la vitesse n'est pas du tout la vitesse de la voie lactée et que ce petit groupe d'étoiles qui est à 78 000 années-lumière de nous est en fait les lambeaux d'une galaxie même qui est en train de se faire cannibaliser qui est passée à travers la nôtre il y a quelques centaines de millions d'années probablement 500 entre 300 et 900 pour l'instant c'est tout ce qu'on peut dire mais que cette naine est en train de se faire absorber avec un passage ou d'autres supplémentaires à travers nous elle sera complètement assimilée vous avez un autre exemple ici ces deux galaxies les plus proches de nous des galaxies qui sont en orbite autour de la nôtre elles sont déjà capturées ce sont les grands nuages et le petit nuage de Magellan qu'on voit très bien dans l'hémisphère sud et en fait vous voyez ici les bras de marée qui se tirent derrière c'est-à-dire qu'on a l'interaction avec la nôtre à arracher plein de matière pour eux ils vont se faire dépecer comme ça et puis ils vont se faire assimiler petit à petit par nous pour faire partie de notre grande galaxie dans quelques centaines de millions d'années donc nous sommes toujours en construction notre voie lactée n'est pas finie et elle va même vivre une époque très très rude dans 3 milliards d'années si vous revenez dans 3 milliards d'années on a du temps elle va avoir une rencontre extrêmement lourde de conséquence avec cette superbe galaxie qui n'est pas très loin de nous la galaxie d'Andromède qui est à 2 millions d'années-lumière de nous et si vous voyez sur la simulation ce qui va arriver d'après les trajectoires et les vitesses qu'on a mesurées voilà ce qui va se passer entre nos deux galaxies nous sommes deux galaxies Andromède où nous sommes deux galaxies de taille à peu près équivalente de forme à peu près équivalente et donc ça va être un événement extrêmement lourd de conséquences vous voyez combien des étoiles vont être dispersées partout ça ne sera pas dangereux pour les étoiles les galaxies peuvent s'interpénétrer sans que les étoiles en souffrent il y aura peut-être dans le tas de 100 milliards d'étoiles des deux côtés il y aura peut-être une collision d'étoiles ou deux mais vraiment rien la plupart des étoiles et de leur cortège de planètes devraient survivre très bien à ce genre d'événement par contre la vue que vous aurez du ciel elle sera extrêmement différente puisque vous aurez d'une part la voie lactée qui sera toute tordue et d'autre part vous aurez cette immense andromède qui va barrer une énorme partie du ciel et vous voyez qu'en final on va faire une galaxie qui ne sera plus spirale et qui sera une espèce de ballon de rugby avec des étoiles partout et donc globalement un ciel qui sera beaucoup plus étoilé pour la Terre à ce moment-là si on ne s'est pas fait éjecter dans la rencontre au bout d'un bras de marier on a le temps cette aventure démarrera dans 3 milliards d'années et la fusion sera consommée vers 5 milliards d'années par rapport à aujourd'hui ça prend 2 milliards d'années pour fusionner donc les Gaulois avaient raison le ciel peut nous tomber sur la tête un jour mais on a le temps d'y penser donc comme j'espère vous en avoir convaincu l'évolution de l'univers c'est avant tout l'art de savoir faire des grumeaux c'est-à-dire de rassembler de la matière par gravitation et si c'est du gaz par refroidissement en plus pour faire des entités et ces entités après vont avoir des mouvements relatifs qui vont les assembler entre elles donc là on a vu un petit peu comment l'assemblage se faisait au niveau des galaxies ce que je vous propose c'est de descendre à plus petite échelle et de voir que ce conflit entre effondrement et ordre organisation et le conflit de l'autre côté avec des sources de désordre peut exister absolument à toutes les échelles aussi bien pour la formation des étoiles que pour la formation des planètes donc on a vraiment cet antagonisme permanent entre le fait que l'univers a tendance à se structurer a tendance à systématiquement aboutir à la formation d'étoiles avec des cortèges de planètes et à des galaxies plus ou moins en interaction mais que l'histoire de chacune va être spécifique parce qu'il y aura toujours une dose de hasard à cause de l'environnement à cause des conditions aux limites qui seront un tout petit peu différentes mais étant un petit peu différentes le résultat peut être assez notablement différent donc au niveau des étoiles les étoiles naissent du gaz qui est entre les étoiles donc vous voyez sur cette photo que je trouve toujours absolument magnifique dans les nuances de couleurs on dirait un tableau impressionniste ces nuances de couleurs diaphane très irisées ça vous donne une impression de calme absolument totale c'est très paisible comme vue si je vous en montre une autre voilà on a par l'impression qu'il y a une activité forcenée dans ces photos de gaz qui est la matrice dont vont naître les futures étoiles ces étoiles que vous voyez en fond ici sont nées de cette quantité de gaz coloré qui circule entre les étoiles en fait la formation d'étoiles a lieu dans les zones les plus sombres ici dans le gaz il y a beaucoup de poussière aussi et donc quand le gaz est suffisamment dense les poussières nous masquent la lumière des étoiles de ce qui se passe à l'intérieur et donc la formation des étoiles est quelque chose de très discret ça se fait à l'abri des regards mais comme on est rusé en science on utilise d'autres formes de lumière que la lumière optique pour aller regarder ce qui se passe dans ces zones très sombres ici en infrarouge notamment pour voir la formation des étoiles mais de la même manière que la photo précédente on n'a pas l'impression que ce soit un remue-ménage forcené quand on voit ce genre de gaz et pourtant il y a des zones effectivement calmes dans la galaxie où vous avez une formation d'étoiles relativement tranquille et qui va naître vraiment parce que la gravitation rassemble des grumeaux de matière et les fesses effondrées sous son propre poids mais vous pouvez aussi habiter dans une galaxie des quartiers très dangereux et ces quartiers très dangereux sont principalement à côté des grands amas d'étoiles qui se sont déjà formés ces grands amas d'étoiles que vous voyez sont très spectaculaires ici vous en voyez un pour vous donner une dimension relative de ces paquets d'étoiles je vous ai dit tout à l'heure que le soleil la voisine la plus proche Proxima du Centaure était à 4 années-lumière de nous ce qui veut dire qu'il y a moins d'une étoile par année-lumière de distance autour de nous dans l'environnement du soleil ici vous mettez 40 ou 50 000 étoiles à l'intérieur de quelques dizaines d'années-lumière donc vous avez une densité d'étoiles gigantesques et en plus vous avez des monstres c'est à dire que ce ne sont pas des petites étoiles de type solaire il y en a aussi mais vous avez aussi de très grandes étoiles qui peuvent être 10, 100 fois la taille du soleil la masse du soleil est beaucoup plus lumineuse 10 000, 100 000 fois plus lumineuse que le soleil donc si vous habitez vous êtes un morceau de gaz qui essaie de faire une étoile ici dans l'environnement de ces monstres et bien vous allez être soufflé par les vents de ces étoiles et vous allez être complètement irradié par les rayonnements UV ultraviolet de ces étoiles vous attrapez des coups de soleil monstrueux si vous habitez dans ces régions-là entre parenthèses une planète qui habite autour d'une étoile comme ça ne connaît pas la nuit il y a trop d'étoiles dans le ciel il fait jour tout le temps donc suivant que le gaz est dans une zone très tranquille comme vous voyez ici en bas à droite ou que vous êtes dans une zone beaucoup plus proche de ces monstres vous le voyez sur la photo le gaz a été sculpté totalement différemment que dans cette région-là et cette sculpture par le rayonnement et par les vents des étoiles peut être ou dévastatrice ou créatrice au contraire parce qu'en fait vous voyez que le gaz va être érodé perturbé on va le pousser le déchirer mais il y a des îlots de résistance qui se forment ici et l'érosion n'arrive pas à marcher sur ces vous voyez d'autres d'autres îlots de résistance parce que là il y a un grumeau suffisamment dense de gaz pour résister à l'érosion mais du coup le fait que le rayonnement des grandes étoiles et les vents de ces grandes étoiles va appuyer sur ces grumeaux ça va provoquer l'effondrement gravitationnel et vous allez provoquer l'effondrement de ces grumeaux pour former de nouvelles étoiles donc ici c'est ce qu'on appelle des piliers de la création parce que sous l'impulsion de ce qui se passe ici vous avez donc une première génération d'étoiles qui se sont formées vous allez générer une deuxième génération d'étoiles par contre vous avez un autre exemple ici un amas très important ici qu'on regarde dans une autre forme de lumière donc vous ne voyez pratiquement plus les étoiles mais vous voyez très bien que vous avez sculpté du gaz en piliers de la création ici qui vont pouvoir donner naissance à nouvelles étoiles par contre ici il y a une tentative de formation d'étoiles dans ce secteur-là qui vous voyez grossi ici vous voyez ici des jeunes étoiles qui ne sont pas encore tout à fait formées elles ont 2-3 millions d'années seulement et donc elles sont tout bébés mais vous voyez qu'il leur arrive quelque chose vous voyez qu'elles ont des queues de comètes et en fait c'est parce que les grandes étoiles sont là et sont en train d'éroder littéralement ces pauvres petites étoiles qui essaient de se former et suivant la dose d'érosion qu'elles vont subir vous allez pouvoir littéralement enlever souffler toute la matière et la pauvre petite étoile n'arrivera pas à naître parce qu'elle aura plus assez de matière pour avoir assez de température au centre et allumer ses réactions nucléaires pour briller ou bien vous allez au mieux laisser la zone centrale à peu près tranquille l'étoile va s'allumer mais vous êtes sûr que le gaz qui était autour et qui tentait de former des planètes lui va être ébouriffé et envoyé ailleurs dans l'univers donc il aura beaucoup de mal à faire des planètes équivalentes à des endroits plus calmes où la formation d'étoiles et de planètes serait beaucoup plus tranquille donc vous voyez que quelque part le fait d'habiter ici ou ici dans l'histoire a changé votre destin le fait que vous étiez en proximité d'un site extrêmement source de ravage ou au contraire une source de création votre destin d'étoiles et de planètes peut être très différent et puis enfin ça c'est je dirais c'est la vie normale des étoiles et leur rayonnement et leur vie tranquille même si je vous le fais paraître comme quelque chose d'assez ravageur c'est quand même une vie d'étoiles à peu près normale mais ces grandes étoiles peuvent aussi en fin de vie quand elles tombent en panne de carburant nucléaire elles vont exploser et en explosant vous avez un exemple ici vous avez une photo de cette galaxie où on voit une étoile ici en 2005 qui n'était pas là avant et puis si vous regardez ici vous voyez qu'il n'y avait pas d'étoiles lumineuses or en 2011 il y a un événement très très lumineux ici et il n'y a plus ici celle de 2005 en fait ce que vous avez vu sur ces photos je reviens en arrière ce sont des explosions d'étoiles qu'on appelle des supernovae donc des grandes étoiles massives plus de 8-10 fois la masse du soleil qui explosent en fin de vie et qui vont dissiper l'équivalent de toute l'énergie que le soleil mettra à produire pendant toute sa vie sur 8 milliards d'années elles vont dissiper cette énergie en une fraction de seconde c'est pour ça que c'est aussi lumineux dans le ciel et qu'une supernova est aussi lumineuse qu'un grand nombre de milliards d'étoiles pendant l'explosion et pendant quelques semaines après l'explosion alors c'est clair que si vous habitez près d'une grande explosion comme ça vous n'allez pas subir vous n'allez pas former des étoiles exactement de la même manière que si vous êtes tranquillement au calme un peu plus loin alors ce ne sont pas des événements rares c'est à peu près une trois pardon trois supernovae dans notre galaxie par siècle et dans l'univers si on prend toutes les galaxies c'est plus d'une supernova par seconde et ces supernovées ont un rôle très important dans l'histoire des galaxies elles freinent l'information des étoiles parce qu'en fait on s'étonne depuis quelques années qu'on ait encore beaucoup de gaz dans l'univers pour former nouvelles étoiles vous le voyez ici sur cette photo il y a des étoiles d'accord mais il reste vous voyez toutes ces ongletées et ces mèches sombres il reste encore beaucoup de gaz pour faire de nouvelles générations d'étoiles or les calculs qu'on peut faire montrent que la gravitation est extrêmement efficace et on aurait dû déjà consommer une grande partie de ce gaz beaucoup plus de gaz et ne plus avoir de formation d'étoiles actuelles ne plus avoir beaucoup de formation d'étoiles dans les galaxies or ça n'est pas ce qu'on observe donc quelque part il faut qu'on aille très vite dans l'évolution de la matière parce qu'on a bien vu que quelques centaines de millions d'années après le Big Bang il y avait déjà des galaxies en place donc des étoiles pour les constituer et puis après il faut qu'on mette les freins rouges pour ne pas consommer tout le gaz de l'univers trop rapidement et faire encore des étoiles aujourd'hui donc on a ce paradoxe et dans ce paradoxe la meilleure des solutions c'est d'empêcher le gaz de se effondrer gravitationnellement c'est à dire de le récupérer et de l'envoyer littéralement avec une grande vitesse ailleurs et de le perturber et les supernovae ont une très bonne action pour faire ça parce que vous en avez suffisamment et elles sont suffisamment énergétiques pour empêcher le gaz de tomber trop efficacement en grumeaux pour faire des étoiles alors voilà le reste d'une supernova prise en photo en rayons X elle a explosé au XVIIe siècle et donc on la voit 300 ans après vous avez le reste du cœur de l'étoile qui est là et vous avez toutes ces draperies visibles en rayons X qui sont codées avec des couleurs qui sont un peu spéciales parce qu'en fait on vous montre en rouge les atomes de silicium en jaune les atomes de soufre en vert le calcium et en rose le fer juste pour vous montrer qu'en fait ces explosions ont l'air dévastatrices mais en fait elles sont très fécondes ce sont elles qui vont remettre dans le milieu interstellaire dans ce gaz qui va former une nouvelle génération d'étoiles et planètes ce sont elles qui vont enrichir ce milieu en nouveaux atomes au départ l'univers c'était de l'hydrogène et de l'hélium rien d'autre donc si on a des tables des chaises du fer du métal autour de nous c'est par ce biais là que tous ces atomes ont pu constituer des planètes avec autre chose que de l'hydrogène et de l'hélium donc dans la vie de tous les jours vous utilisez des atomes qui sont et vous-même êtes constitués de carbone d'oxygène d'azote donc un tout petit peu d'hydrogène mais surtout carbone d'oxygène d'azote et donc ces atomes ont été forgés au cœur des étoiles et il a bien fallu qu'ils ressortent des étoiles pour venir aller former le soleil et des planètes donc vous voyez par exemple alors ces atomes ont pu être forgés au cœur de l'étoile même et être redistribués grâce à l'explosion mais dans l'explosion elle-même il y a des réactions nucléaires qui se déroulent il y a tellement d'énergie ces réactions nucléaires font d'autres atomes notamment l'oxygène le sodium le potassium le magnésium le calcium qui sont des éléments extrêmement importants pour les planètes et pour la vie en général donc ce que vous voyez l'ourlet ici j'en profite de l'aventure qu'on a eue avec le bruit le bang de l'avion supersonique du rafale il y a quelques jours à Paris qui a surpris tout le monde en fait cette onde de choc supersonique vous la voyez ici matérialisée c'est l'onde de choc c'est le boom le bang du rafale de l'explosion de l'onde de choc de l'explosion sauf que celle-là est un peu plus rapide puisqu'elle a une vitesse non pas de Mach 1 mais de 10 millions de kilomètres c'est un chiffre qui vous dit peut-être pas grand-chose mais le rafale est allé en quelques minutes sur la côte ouest pour essayer d'aider un avion en fait là cette onde de choc elle ferait la distance Terre-Jupiter en 3 jours donc vous pouvez aller passer un week-end si vous vous mettez avec vous pouvez aller passer un week-end sur Jupiter donc ces explosions sont extrêmement importantes pour freiner la formation d'étoiles et puis dans l'histoire de la Terre il est probable qu'on a eu un petit coup de pouce de ce système solaire des traces d'une explosion du passage d'un niveau d'atomes assez anormal de certains atomes notamment de l'aluminium et donc probablement on a eu un nombre de chocs de supernova qui est venu nous perturber le grumeau c'était avant la formation du système solaire mais elle est venue perturber le grumeau de gaz qui peut-être du coup a été déstabilisé s'est mis à imploser pour former notre soleil et notre système solaire donc on doit peut-être notre existence au passage d'une onde de choc de supernova ou alors le soleil était déjà en train de se former à ce moment-là et il a eu un petit coup de pouce pour aller plus vite parce qu'il s'est fait percuter par une onde de pression comme je vous le disais à toutes les échelles cet antagonisme fonctionne c'est-à-dire rassembler organiser en grumeaux qui ont des formes particulières et de l'autre côté mettre du désordre et de la pagaille et c'est vrai aussi à l'échelle des planètes on l'a vu à l'échelle de tout l'univers on l'a vu à l'échelle des galaxies on l'a vu à l'échelle des étoiles et c'est vrai aussi à l'échelle des planètes en fait quand vous avez le cœur d'un nuage qui s'effondre sur lui-même ça va donner naissance à l'étoile centrale mais à la périphérie le gaz et les grains de poussière qui accompagnent ce gaz vont s'organiser en un disque comme cela beaucoup plus froid on n'est pas dans les régions centrales où l'étoile va pouvoir s'allumer il fait des températures très importantes ici vous avez des températures de quelques dizaines ou centaines de Kelvin c'est-à-dire moins 10 ou moins 100 degrés Celsius et donc il fait froid mais vous allez avoir aussi de la structure qui va naître de rassemblements donc là ça ne sera pas pas trop la gravitation un petit peu mais ça sera surtout l'organisation chimique des grains et ce gaz va se condenser sur les grains et ensuite ça va être une histoire de galets et de ramasse-miettes si je peux le dire comme ça puisqu'en fait les plus gros grains vont commencer dans leur mouvement orbital à ramasser tout ce qu'ils trouvent sur leur route et vous voyez comme ça ils vont vider des zones entières de gaz et de petits grains autour d'eux et comme c'est une histoire pas morale de nouveau les plus gros vont pouvoir gagner davantage parce qu'ils ont plus de surface collectrice donc ils vont pouvoir gagner davantage donc il va y avoir un combat entre les petits et les grands et les grands vont pouvoir petit à petit en jouant les ramasse-miettes tout autour ici vous voyez ces sillons qui sont creusés par plusieurs proto-planètes elles ne sont pas encore formées elles sont en cours de formation et elles vont creuser ces sillons alors là c'est une image un film qu'on a reconstitué pour vous montrer ce qu'on pense être ce scénario c'est une animation ça n'est pas la réalité par contre à gauche ici vous avez une vraie image qui a été prise avec le grand télescope ALMA qui est à 5200 mètres d'aptitude en haut de la cordillère des Andes on a masqué l'étoile centrale c'est pour ça qu'il y a un rond milieu et vous voyez le disque de poussière autour de l'étoile vous voyez un proto-Jupiter ici qui est quelquefois la taille de Jupiter et qui fait 1000 degrés à peu près là peut-être d'autres proto-planètes qui démarrent et puis ces sillons qui se sont creusés parce que ces proto-planètes ont ramassé du gaz et des poussières sur leur eau et puis l'état final qui sera qu'une fois qu'elles ont tout ramassé vous avez un cortège de planètes autour de l'étoile centrale alors là de nouveau c'est un vrai film vous voyez des planètes qui tournent autour d'une étoile et on a masqué l'étoile centrale pour que vous puissiez voir les planètes parce que sinon vous seriez complètement aveuglés par l'étoile et en fait vous voyez comme l'atmosphère bouge de la Terre ça fait déborder un peu l'image de l'étoile au bord du masque donc vous oubliez cette partie qui est mouvante autour mais pour montrer simplement la rotation des étoiles des planètes autour de cette étoile il y a beaucoup de planètes aujourd'hui je vous disais probablement 100 milliards dans notre voie lactée on en connaît déjà 4 284 étaient répertoriés hier soir et confirmés et on a encore 2316 candidats à vérifier dans les cartons avec des télescopes comme Kepler comme TESS qui marchent en ce moment pour essayer de trouver plein de planètes c'est pas facile vous êtes complètement aveuglés par une étoile donc on peut les trouver selon différentes techniques mais il faut toujours du temps pour les confirmer parce que tant que vous voyez pas que ça tourne autour de l'objet central vous pouvez pas être sûr qu'il s'agit d'une planète ça pourrait être une étoile très lointaine qui se trouve être dans cette direction là et qui a rien à voir avec l'objet que vous voulez regarder donc le mythe est de l'iréalité il n'y a pas si longtemps que ça c'est à dire qu'on a confirmé depuis une quinzaine d'années qu'il y a des planètes partout et que pratiquement toutes les étoiles doivent avoir des planètes on a même pu montrer qu'il y a des planètes il y a beaucoup de planètes qui doivent ressembler à la Terre on en connaît déjà une bonne centaine qui sont de type terrestre et qui potentiellement peuvent avoir des océans à leur surface c'est à dire qu'elles sont dans une zone de distance par rapport à leur étoile qui correspond à une température moyenne de la planète qui permet à l'eau liquide d'être à la surface alors l'exemple qu'on cite le plus intéressant aujourd'hui c'est Trappist où vous avez ce système qui est un système solaire de poche vous voyez que tout ce système solaire tient ici à l'intérieur vous voyez très en deçà de l'orbite de Mercure par rapport à nous c'est un tout petit système solaire mais en fait vous avez dans ce tout petit système solaire des planètes qui sont de type de taille les tailles relatives sont respectées de la taille comparable à Vénus ou à la Terre alors la seule différence c'est que comme c'est un système solaire de poche tout tourne très vite et en fait une année dure quelques jours pour ces planètes là ça doit être assez amusant à vivre mais pour certaines d'entre elles elles sont dans la zone de température qui permet à des océans d'être à l'eau liquide d'être à la surface donc éventuellement des océans et pourquoi elles peuvent l'être aussi près de l'étoile on pourrait dire si on était aussi près que ça de notre soleil déjà Mercure est rôti par le soleil et complètement déshydraté desséché si vous étiez ici vous seriez brûlé net en fait celles-là survivent très très près de leur étoile parce que leur étoile est une petite étoile qui émet seulement 5% de la quantité de lumière de notre soleil et donc du coup elles peuvent survivre beaucoup plus près et leur âge est à peu près équivalent au nôtre un petit peu plus vieux que le nôtre à nos 4 milliards et demi d'années eux c'est probablement aux alentours de 6-7-8 milliards d'années donc il est très possible que des choses aient évolué sur ces planètes c'est pour ça qu'il intéresse beaucoup mais maintenant la vie d'une planète n'est certainement pas un long fleuve tranquille loin de là vous avez ici de nouveau une simulation qui vous montre comment le jeu de ramasse-miette fonctionne avec des protoplanètes et vous voyez qu'il y en a qui vont migrer et se faire tomber littéralement sur l'étoile centrale et se faire avaler par l'étoile centrale vous en avez d'autres qui se font éjecter du système vous en avez d'autres qui fusionnent en route pour faire de deux objets un seul donc vous voyez que ça peut être extrêmement varié comme évolution ici un qui était formé mais qui n'a pas résisté qui s'est fait déchirer un peu plus tard par des rencontres donc ça peut être quelque chose d'extrêmement particulier le fait que vous ayez une histoire commune oui les principes sont communs mais que le résultat soit le même partout certainement pas et en fait cette histoire de migration et de collision est extrêmement importante parce que c'est ce qui nous a valu d'avoir la lune en fait 100 millions d'années après le début du système solaire un objet qu'on appelle Theia pardon j'avais un trou de mémoire pardon je reviens en arrière a percuté notre soleil Theia c'était le titan qui a donné naissance à la déesse de la lune c'est pour ça qu'on appelle cet objet Theia même s'il a été vaporisé on ne le voit plus c'était un objet qui était petit un dixième de la taille de la masse de la terre et qui est qui nous a percuté là vous avez une animation qui vous montre ce qu'on pense être le résultat de ce genre d'activité et en quelques heures vous avez formé d'abord vous avez vaporisé tout le manteau de la terre vous avez vaporisé complètement le pauvre objet aussi donc vous avez des matériaux de lave et de gaz fondus et vous allez former en quelques heures un anneau et au bout d'un siècle à peu près cet anneau va se refroidir et on recommence l'histoire on va faire des grumeaux les grumeaux vont s'assembler et ça va donner naissance à la lune donc cette histoire n'aurait pu ne jamais arriver si on n'avait pas été percuté par cet objet on n'aurait sans doute pas la lune comme on l'a aujourd'hui c'est à dire une lune très grosse par rapport à nous je vous disais tout à l'heure on est presque une étoile une planète double et pas une planète avec un petit satellite comme c'est le cas pour les autres planètes du système solaire donc et cet événement a été très important pour la suite de l'histoire du climat sur Terre puisque la présence de la lune a ralenti les forces de marée entre la lune et la terre a ralenti la rotation de la terre a fait reculer la lune et vous voyez que la durée du jour au début de la vie de la terre c'était 5 heures et non pas 24 heures aujourd'hui on perd 2,3 millisecondes par siècle et donc la terre ralentit et ralentissant la lune recule de 3-4 centimètres par an ce qui n'est pas négligeable mais dans ce mouvement dû aux marées a vraiment eu des conséquences très importantes pour la stabilité des climats sur Terre la lune agit comme un funambule comme un comment dire un marre de funambule par rapport à nous c'est à dire qu'elle stabilise notre axe de rotation on a un axe de rotation qui tourne un petit peu qui précèse comme une toupie mais la lune l'empêche d'aller trop loin et ce qui fait que le climat ne peut pas varier il y a des périodes de glaciation on le sait qui sont dues à ces phénomènes mais il ne peut pas varier énormément parce que l'axe de la terre est retenu par les marées de la lune de la même manière la présence de la lune et des marées stimule tous les courants océaniques qu'on apprend aujourd'hui être très important dans la stabilité du climat ou dans le réchauffement actuel et il ne faut pas imaginer surtout qu'on avait des marées équivalentes dans le passé quand la lune était beaucoup plus près de nous qu'aujourd'hui on a estimé que les marées à l'époque si aujourd'hui les plus grandes marées sur Terre dans le canal du Saint-Laurent au Canada et dans la Manche en France sont de l'ordre de quelques centaines de mètres au Mont-Saint-Michel vous voyez la mer se retirer sur quelques centaines de mètres autrefois dans les phases où les océans sont apparus sur Terre les marées faisaient reculer l'eau et la faire avancer deux fois par jour de 100 kilomètres donc ça a certainement eu une influence énorme dans le brassage dans le lavage des roches d'abord et dans le brassage des formes de vie entre les formes de vie océaniques et terrestres donc la Lune a une influence très importante et vous voyez que ce couple est issu d'un événement fortuit et pas du tout d'un événement inéluctable et également vous avez sur cette simulation vous montre je vais la reprendre vous montre tous les petits corps qui restaient de la formation du système solaire à l'extérieur les grosses planètes se sont formées vous avez ici les grosses seulement c'est à dire vous avez Jupiter Saturne Neptune et Uranus et puis il y avait encore plein de petits corps à l'extérieur il y en a toujours qui n'ont pas été rassemblés pour faire des planètes et qui vivent une vie en orbite autour de celle-là mais qui sont perturbés par la présence gravitationnelle des autres et vous voyez la simulation qui montre que ça bouge dans tous les sens au début ça bouge gentiment tout le monde reste sagement à l'extérieur mais il y a des moments où vous allez avoir vers 900 millions d'années on va ralentir le film parce que ça se passe tellement vite il y a une instabilité qui se fait et vous voyez que brutalement Uranus s'est retrouvé à l'intérieur de l'orbite de Neptune alors que c'était le contraire avant et vous voyez que tous les petits corps ici ont été bombardés absolument partout dans le système solaire et la Terre s'en est pris plein la figure ce jour-là et on en a pour preuve que les vieux satellites du système solaire comme vous avez ici l'image de Callisto qui est un satellite de Jupiter est criblé de cratères parce qu'il s'est pris le grand bombardement à peu près 900 millions d'années après le début du système solaire et d'autre part le fait qu'on ait eu Saturne existe en même temps que Jupiter c'est-à-dire Saturne est une planète géante et Jupiter aussi Jupiter aurait dû migrer vers le Soleil et se faire avaler par le Soleil et du coup en migrant on n'avait aucune chance de survivre au passage à côté de Jupiter on aurait été soit absorbé soit éjecté mais on ne serait pas resté tel quel et par contre le fait qu'il y avait une deuxième planète géante à l'extérieur de Jupiter ça a retenu les chevaux si je peux dire et ça a retenu Jupiter qui n'a pas pu descendre jusqu'au Soleil et qui s'est arrêté à la position où il est actuellement qui nous protège de la visite de Jupiter dans les régions qu'on habite donc vous voyez encore une dose de fortuit si Saturne n'avait pas été aussi grosse par rapport à Jupiter et un peu à l'extérieur si on n'avait pas eu ce couple de deux très grosses planètes à l'extérieur de nous probablement que le destin de la Terre aurait été complètement différent mais là aussi c'est le coup de chance le coup de petites variations de l'effet papillon qui ont un effet important donc pour finir cette partie là et vous laisser sur une impression peut-être parce que depuis tout à l'heure on parle d'inéluctabilité versus le hasard on peut évidemment se poser la question pour la vie est-ce que la vie est inéluctable ou bien elle doit cumuler sur toutes ces planètes qu'on trouve partout ou au contraire la vie est un phénomène rare et on a la chance d'en être issu mais c'est quelque chose de très rare on ne peut pas répondre à cette question pour l'instant mais on commence à cumuler des raisonnements et surtout des preuves qui peuvent un jour servir à tirer la balance dans un sens ou dans un autre en attendant qu'on arrive à découvrir de la vie quelque part grâce à nos télescopes le premier constat c'est que les atomes adorent faire de la chimie et cette chimie est universelle dans les grands nuages de gaz qui séparent les étoiles qui sont les futurs parents d'étoiles et de planètes vous avez énormément de chimie en fait tout ce que vous voulez trouver en termes de chimie du carbone existe dans ces grands espaces intersidéraux vous avez de l'eau vous avez du sel du sucre de l'alcool vous avez même de l'antigel ce qui est normal parce que la température là-bas est de moins 260 degrés vous avez de l'acétone et surtout vous avez les amines les acides et les acides aminés donc vous voyez que les briques de la vie sont déjà présentes en dehors même des planètes dans les grands espaces dans le gaz entre les étoiles et en quantité gigantesque on parle de quantité de l'équivalent à toute la masse du soleil d'alcool par exemple dans un nuage qu'on a mesuré dans les régions centrales de notre galaxie donc cette chimie est spontanée efficace et extrêmement variée et toute la chimie du carbone fonctionne alors ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui il faut se rappeler quand même que dans l'histoire de la Terre qui s'est formée il y a 4,6 milliards d'années la vie est apparue assez vite puisqu'elle est apparue à peu près au bout de à moins 4 milliards d'années mais elle a d'abord connu toute une phase où elle était elle travaillait à base de chimie de chimie de synthèse pas de photosynthèse et ensuite elle a vécu toute une phase jusqu'à à peu près 2,5 milliards d'années d'existence totalement hors oxygène il n'y a que l'oxygène a été fait par la première génération de bactéries les cyanobactéries et ça n'est que petit à petit que l'atmosphère terrestre s'est chargée en oxygène et que du coup la vie découvrant que c'était un excellent carburant l'oxydation par l'oxygène elle a développé d'autres formes de vie mais ce qu'on vient de réaliser depuis peu de temps quelques mois années pas beaucoup c'est qu'en fait toute la vie primitive c'est à dire au niveau cellulaire que ce sont les bactéries ou les archées ces deux formes de bactéries différentes n'est pas et la forme dominante de la vie bien évidemment en quantité mais qu'en fait il y en a beaucoup plus sous nos pieds que dans la biosphère c'est à dire l'atmosphère et les océans vous avez ici sous forme de surface ce que représentent les bactéries qui existent chez les animaux la quantité de bactéries que vous auriez dans les océans la quantité de bactéries qu'il y a dans le sol terrestre c'est à dire la petite couche de sol qu'on cultive et l'immense quantité qui représente 70 à 80% des bactéries qui sont sous la terre et très profondément sous la terre puisqu'elles peuvent descendre jusqu'à 2 km et demi dans la croûte sous les océans et sous les continents elles peuvent descendre jusqu'à 5 km sous la terre en fait elles descendent jusqu'à ce qu'il fasse 100 degrés 120 degrés elle est sous forme dormante mais elle se réactive dès qu'elle voit une goutte d'eau passer donc la vie peut être très présente sans pour autant qu'on ne la voit en surface et ça ça complique le jeu de détecter où se trouve la vie dans l'univers et le fait qu'elle ne soit pas liée à l'oxygène ne veut pas dire si vous détectez pas d'oxygène dans l'atmosphère d'une planète ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie elle peut être tout à fait anaérobie donc le fait qu'il y ait tant de vie dans le sol c'est quelque chose de très important parce qu'on veut aller voir deux satellites de Jupiter et de Saturne qui sont Europe et Encelade parce qu'on a mesuré avec les sondes on a vu qu'il y avait des geysers qui sortaient de ces petits satellites qui sont glacés qui sont tout petits beaucoup plus petits que la Lune qui sont très froids très glacés mais il y a quand même des geysers qui sortent sous la banquise et ces geysers sont d'eau salée avec aussi de l'ammoniaque plein d'éléments de chimie carbonée et donc il est possible en tout cas ce sont des sites où on voudra les voir si une chimie évolutive qui aurait conduit à des formes de vie simple ne serait pas enfouie dans ces océans sous la banquise de ces satellites mais de la même manière que même si la vie était inéluctable il y a quand même des aléas qui peuvent donner cours à son évolution c'est le fait par exemple l'exemple qu'on a sur Mars Mars aujourd'hui est très déshydraté alors que Mars vous la voyez ici il y a 4 milliards d'années avait un océan qui couvrait un bon tiers de sa surface qui faisait 1600 mètres de profondeur donc tout à fait analogue à nos océans mais Mars était plus petite elle avait une atmosphère plus ténue qu'elle n'a pas su garder parce qu'elle n'avait pas un champ magnétique pour la protéger elle n'avait pas de parapluie magnétique pour la protéger de l'érosion du vent solaire et donc un peu comme tout à l'heure on voyait des proto-étoiles se faire décoiffer par l'érosion là c'est Mars qui s'est fait décoiffer par l'érosion du vent de notre soleil et donc Mars a perdu son océan donc peut-être que Mars a développé de la vie au début et puis que maintenant elle est enfouie sous terre comme sur la terre on s'aperçoit maintenant qu'il y a des formes de vie dormantes très loin sous la terre en tout cas c'est une piste à creuser et puis il ne faut surtout pas oublier que même si la vie arrive à évoluer comme sur une terre comme sur la nôtre il y a des aléas et des aléas qui peuvent être majeurs vous avez cinq extensions majeures qui ont eu lieu qui ont été répertoriées sur terre que vous voyez ici il y a 65 millions d'années celle qui a coûté la vie aux dinosaures mais vous avez aussi celle à la fin de l'ère ici qui est pardon de cette cette période à 200 millions d'années vous avez aussi celle qui est à 350 millions d'années et celle dans l'Ordovicien à 450 445 millions d'années donc cinq événements majeurs où il y a eu des transitions climatiques très très fortes et on a perdu énormément de vie quand on dit une extinction majeure c'est qu'on a perdu la quasi-totalité de la vie suffisamment il en restait suffisamment pour que ça redémarre mais le phénomène était extrêmement important et on a une compréhension actuelle pas claire du tout sur la cause de ces événements elle est sans doute plurifactorielle c'est à dire vous voyez ici en noir des événements de volcanismes intenses mais qui ne correspondent pas toujours à des extinctions par contre il y en a qui correspondent ici vous avez un volcanisme intense avec un problème de comment dire d'extinction ici vous en avez un autre vous avez aussi dans la grande période du bombardement il y a eu des bombardements énormes sur la terre mais on est beaucoup plus tard dans le passé là c'est le comment dire le bombardement sur terre est beaucoup plus calme cela dit il n'est pas nul vous avez ici des événements qui vous montrent en rose l'impact de Manicuagan au Canada qui correspond à une époque où vous aviez et volcanisme et impact majeur vous avez Chichouloub dans le dans le bassin mexicain qui a aussi eu un impact et à une époque où le volcanisme dans les trappes du décan en Inde était extrêmement fort est-ce que c'est la combinaison des deux qui a fait des bandes de base on ne sait pas parce que à d'autres moments vous avez eu d'autres périodes avec de très gros impacts enfin très gros impacts à l'échelle de la terre des impacts qui n'ont pas donné lieu à des extinctions donc vous voyez que l'impact de météores sur la terre avec la création d'un cratère et d'un pseudo hiver nucléaire ou le volcanisme qui aussi envoie beaucoup de poussière dans l'atmosphère et peut créer un pseudo hiver nucléaire peuvent toucher la vie mais on n'est pas encore très clair sur ce qui peut se passer mais ce qui est sûr c'est qu'il y a des écueils dans l'évolution d'une planète où la vie peut souffrir de manière importante à certains épisodes donc vous voyez que dans toute cette évolution sur 13 milliards 800 millions d'années il y a à la fois des dimensions extrêmement générales des processus en oeuvre de la gravitation le refroidissement et les assemblages qui sont partout les mêmes et qui fonctionnent absolument partout ce qui fait que vous avez une grande homogénéité dans l'univers vous avez partout des étoiles des planètes des galaxies qui peuvent se ressembler mais vous avez aussi toujours la petite touche de hasard de cas particuliers de rencontres particulières d'interactions ou de rétroactions qui peut faire que vous avez un élément de diversité et que ça vous génère beaucoup de complexité et surtout beaucoup de diversité il y a une diversité énorme dans l'univers vous trouverez rarement deux choses pareilles même si fondamentalement elles sont du même type et donc quand on dit très souvent j'entends dire que l'univers a été ajusté pour que la vie puisse exister et l'univers puisse exister je pense que c'est le contraire qu'il faut penser aujourd'hui c'est que l'humanité et la vie en général se sont adaptées à leur univers elles ont évolué parce que l'univers avait ses propriétés là et le contexte de notre univers s'il y en a plusieurs pourquoi pas c'est le contexte de notre univers aboutit à ce genre de phénomène mais ça peut être aussi différent sur une autre planète il y aura des formes de vie pensez au nombre de formes de vie qu'on a sur Terre sur une autre planète vous formerez d'autres formes de vie très certainement parce qu'elles n'auront pas eu les mêmes conditions initiales et surtout pas les mêmes épiphénomènes qui vont marquer leur histoire l'histoire est mouvementée et pourtant elle est probablement beaucoup la même partout c'est simplement le décor qui change et donc les conséquences qui changent voilà merci 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 merci